Musique Mes prochains invités sur ce plateau sont Gabriel Debré et Jim qui était déjà venu nous voir, Jean-Yves Bertogal, ce slameur qui était au Vendange il y a quelques jours. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous, aujourd'hui Jean-Yves, tu es venu pour parler d'une association, et vous aussi d'ailleurs. Cette association s'appelle Ombre en Lumière. Moi j'avais dit ombre et lumière au début d'émission, mais non, ombre en lumière. Et alors qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors, quand on dit ombre en lumière précisément, c'est parler des zones d'ombre et les mettre dans la lumière, c'est parler des ombres pour les mettre dans la lumière, donc les gens. Et c'est une association qui existe maintenant depuis 20 ans et qui a un lieu maintenant pour pouvoir faire son activité, qui est justement une activité de spectacle vivant, qui a deux buts, qui est la création, la création de spectacle, mais aussi de toute une action dans un quartier. Alors le lieu, c'est le local, c'est un théâtre, et ça n'est pas qu'un théâtre. Alors c'est quoi alors si ce n'est pas qu'un théâtre ? C'est justement tout le travail qu'on fait d'action culturelle dans le quartier, en lien avec les écoles. Dans le quartier de Belleville, quand vous dites le quartier. Absolument, oui. Le quartier de Belleville. Donc sur le temps scolaire, dans les écoles, on touche vraiment tous les enfants, donc c'est vraiment cette idée de l'accès à la culture pour tous, qui est vraiment déterminant pour nous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas ? Non. C'est vrai ? Pas vraiment. Non, par exemple, au 77 Loulard de Belleville, pour parler de cette école, c'est quand même, bon, malheureusement, les gens sont un peu dans un ghetto social et économique, et qui fait que la mixité sociale le laisse un peu à désirer. D'accord. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est... Donc vous, vous œuvrez de quelle manière alors ? Des ateliers de théâtre, deux heures hebdomadaires, en partenariat avec des enseignants, avec des auteurs, des comédiens, et on fait un travail. Ouvrir les horizons. Ouvrir les horizons pour des enfants, pour des ados, et on travaille aussi avec des adultes qui sont en alphabétisation sociolinguistique, mais toujours avec l'idée du théâtre et de la poésie. Depuis le tout début, cette association fait ça ? Elle a été créée dans ce but-là ? Dans ce but-là, au niveau du travail avec les enfants, oui. Et après, disons que maintenant qu'on a un lieu... Les missions ont évolué. Oui, et puis le lieu détermine aussi toute une autre activité qu'une activité de programmation de spectacle, parce que c'est important aussi de le dire. et d'ateliers de pratiques artistiques pour des adultes du quartier. Alors, les conditions des plus démunis, j'ai envie de dire, sont aussi dans vos missions ? Oui, largement. C'est dénoncer des choses ? J'allais dire les énoncer ou les dénoncer, oui, en tout état de cause, c'est les faire valoir, justement, et les mettre en lumière. C'est-à-dire que des enfants, ou des adolescents, ou des adultes, qui seraient plutôt dans l'ombre, qu'on ne voit pas sur un plateau de théâtre, de les mettre sur un plateau de théâtre, leur donner la parole, un espace de parole, de pouvoir échanger entre eux, de faire du collectif, c'est important. Et Djib, donc ça, c'est ta mission ? Non. Ma mission sera justement, comme il dit dans le cadre, ombre et lumière, ça serait aussi de mettre en lumière, justement, les histoires de nos ombres, c'est-à-dire ceux dont on ne parle pas du tout. Nos anciens, peut-être. Nos anciens, oui, oui. Les histoires un petit peu des tirailleurs, remettre un petit peu en avant la parole de, aussi bien Césaire, que de Léon-Gontrand Damas, que de Sangor, qui rendait hommage, justement, à nos tirailleurs. C'est aller chercher les poètes ultramarins ou d'autres, bien sûr, pour aller voir ce qui se raconte dans l'histoire elle-même, c'est-à-dire pas simplement des contes inventés, des trucs fantasmagoriques, c'est raconter l'histoire. C'est un héritage à transmettre aux jeunes générations et à tous. Moi, personnellement, je veux dire que je suis de ces nouveaux poètes, mais qui viennent aussi renforcer les anciens poètes, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui Jeep qui est présent et puis, voilà, on met derrière les autres poètes. Donc, c'est justement l'alliance entre ce que disaient nos poètes sur les histoires, nos histoires, justement, ultramarines. Les histoires des exclaves, les histoires de la colonisation. Tout à fait, oui. Et c'est aussi, bon, moi, je suis fils de tirailleurs. Donc, automatiquement, de pouvoir, le 11 novembre, retransmettre aussi la mémoire de mon père, de mon père, de nos mères aussi, parce que, bon, bien souvent, on ne parle pas aussi de ces femmes-là. Donc, c'est aussi de mettre aussi en lumière, parce que le 11 novembre, on va beaucoup parler des hommes, mais les femmes étaient aussi présentes. Enfin, ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas le fusil qu'elles n'étaient pas présentes aussi. Donc, il y a toute une logistique. Elles ont leur rôle, tout à fait. D'ailleurs, pendant la guerre, il y en avait certaines qui se terminaient à l'usine. Ah, les efforts de guerre, c'était fait par les femmes. Oui, voilà. Donc, c'est important aussi. Donc, cet hommage-là, parce que vous allez en rendre un hommage poétique. Oui, oui. C'est comme ça. Absolument. Et puis, il y aura Jib. Et puis, il y aura aussi un compagnon de route qui s'appelle Amadou Gaï, qui est d'origine sénégalaise, qui, lui aussi, porte aussi cette histoire-là. Et moi, je l'apporte aussi. Je voulais le dire aussi, c'est important. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être femme pour être féministe, qu'on n'a pas besoin d'être juif pour parler de la Shoah et qu'on n'a pas besoin d'être noir pour parler de ça, parce que ça fait partie aussi de notre histoire, à tous. Et donc, vous, vous allez intervenir de quelle manière ? Vous allez clamer des poèmes ? Moi, je vais dire un texte. C'est vrai ? Je vais dire un texte de Léon Gontran Damas. Voilà. On peut avoir un extrait de ce texte ou pas ? Je préfère que Jib dise un de ces textes à lui, de son livre. Oui, parce qu'on l'avait présenté la dernière fois. Le mien ou Gontran Damas ? Comme vous voulez. Je pense que ce serait bien que tu lises un de tes textes. Allez, c'est parti. Alors, si je lis l'un de mes textes, je vais le faire de mémoire. Ah bah oui. On va juste remontrer le livre de Jib. Voilà, tout à fait. On l'avait présenté déjà la dernière fois, mais c'est celui-ci. Donc, c'est l'écho des conques ultramarines Jean-Yves Berthogal. On t'écoute. Des invalides demeurent de l'empereur qui demeurent la lampe de l'horreur à l'arc de triomphe. D'où repose le soldat inconnu comme le sont devenus les nôtres. Emblème de dame-nation qui remblème toutes ses négations. Dame-nation. Quelques gerbes de fleurs et des pleurs à nous en donner la gerbe. Adieu rancœur, car l'odieux leur rend le cœur. Nos tirailleurs ont aimé la patrie et leur redonné leur vie, leur vite et leur sang. À elle qui trie par couleur sa rançon de gloire. Pas de pension pour les Noirs, non plus aux autres troupes coloniales, boumiers, zouaves et autres croupes indigentes en languées de promesses suaves. Des postillons pour de la chair à canon distillées par cristallisation. Faut-il une crayonisation pour toucher la dernière pension des derniers bataillons ? Vrai, veu, pieux, d'une veuve pieuvrée. Et ensuite, on va rentrer dans le cheminement de l'histoire de l'outre-mer. Je ne sais pas vous, mais ça m'a mis la chair de poule. Alors cet hommage poétique que vous proposez donc l'association Ombre en lumière au théâtre Le Local à Belleville, vous invitez qui à vous rejoindre pour cet hommage ? Nous invitons vraiment toutes les personnes qui se sentent soit concernées, soit qui sont curieuses de venir. Donc c'est à 17h. L'hommage poétique est entre 17h et 19h30. Il y aura aussi la présence d'un historien, Marcel Martin, qui parlera... Le 11 novembre, c'est important. Et puis aussi pour parler d'une chose qui est ce qu'on a parlé des forces noires précisément. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que ces forces noires ? En début du XXe siècle, c'est-à-dire avant la guerre de 14-18, il y avait un député, ou plutôt, non, c'est plutôt le Galienni, qui voulait et qui souhaitait qu'il y ait une force noire levée au niveau des colonies et tout ça. Bon, à l'époque, ça a été refusé par les députés à l'Assemblée nationale parce que, non, quand même, les Noirs ne pouvaient pas porter l'uniforme de l'armée française. Mais quand on a eu besoin, en 1914-1915, il n'y a plus de débat démocratique. On les a enrôlés de force. Donc, il rappellera aussi cette réalité historique, ce qui permet aussi de réfléchir et de penser quand même un petit peu sur notre histoire et l'histoire que, justement, moi, je souhaite vraiment que les gens connaissent cela. Le 11 novembre, est-ce que vous pensez que les jeunes, aujourd'hui, sont intéressés par le 11 novembre ? Alors, voilà. Mais justement, il faut peut-être un petit peu faire bouger les lignes et je pense que dans le quartier... C'était important. C'est important aussi qu'il y ait cette présence-là. Vous avez demandé, d'ailleurs, aux jeunes des quartiers s'ils savent ce qu'est le 11 novembre ? Moi, concernant le 11 novembre, parce que j'interviens aussi dans des écoles où je fais des ateliers et c'est vrai qu'on nous avait demandé sur la période scolaire précédente de travailler justement sur le centenaire de la guerre. Donc, énormément d'écoles partout en France ont travaillé aussi sur cette thématique. L'ont au programme. Donc, logiquement, ils savent tous ce qu'est le 11 novembre. Mais... Souhaitons-le. Mais s'ils ne le savent pas, qu'est-ce qu'on peut dire avant de tout raconter et d'aller vous voir au théâtre ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 11 novembre ? Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de faire passer comme message ? Eh bien, justement, c'est que je pense que je parlais des forces noires, juste cette chose-là, c'est qu'on n'est pas ni dans l'idée d'une réparation. Parce que la réparation, il faudrait que les gens qui ont participé à cette situation-là soient dans la réparation. Ils ne sont plus vivants. Mais c'est aussi important qu'on sache tous ces gens qui nous ont aidés. Il n'y avait pas que les forces noires, il y avait aussi les forces indochines qui sont venus et qui nous ont aidés à libérer la France. Et il y avait même des Thaïciens, ils s'appelaient les Poilus. Les Poilus Thaïciens. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, vous n'avez peut-être pas un hommage aux Poilus Thaïciens, mais en tout cas, un hommage poétique sera rendu pour cette date du 11 novembre au théâtre, on le rappelle, le local à Belleville. Vous êtes tous et toutes invités si vous êtes du quartier et si vous êtes des quartiers environnement, eh bien, allez-y, ça commence à 17h et ça durera... Jusqu'à 19h30 puisqu'après, il y a 20h30, je le précise, un spectacle qui s'appelle Mon Colonel et qui est un spectacle sur la guerre de 14-18 qui est une correspondance. Ah ben, on reste. Le hommage poétique, j'allais dire, au 11 novembre et après, on reste pour le spectacle. Absolument. Et ça fait combien ? Parce qu'il faut le dire. Alors, l'hommage poétique, c'est gratuit et le spectacle, c'est 7 euros. C'est un tarif unique de 7 euros, ça va. Voilà. Jib, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, je voulais dire que juste dans l'émission précédente, vous aviez reçu Patrick Caram du Créform qui parlait justement d'égalité à obtenir et donc, c'est pour un petit peu le lien. Lorsque les forces noires sont arrivées, il y avait une égalité sur le prix du sang donné. Donc, on aimerait bien que cette égalité revienne aussi aujourd'hui. Oui, mais pour que ça revienne, il faut le savoir encore. C'est vrai. Et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où vous nous donnez la parole. Merci. C'est un plaisir. En tout cas, retrouvez Jib et d'autres invités pour cet hommage poétique le 11 novembre prochain avec l'association Ombre en Lumière. J'espère que vous aurez donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur le 11 novembre ou en tout cas sur les poètes qui ont existé et qui existent aujourd'hui et qui font passer la bonne parole. Merci. Merci de votre accueil. Merci. 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 Merci.